Le président du Sénat qui m'a révélé ça n'a pas reçu de menace de mort. Est-ce que vous le croyez ça ? Il m'a manipulé. Il m'a convoqué pour me donner une interview, pour me dire voilà je vais vous faire des révélations à la grande journaliste Gaëlle Borgia etc. C'était faux. De A à Z. Vous avez vu la vidéo qui circule concernant le président du Sénat. Ah je me suis mal démaquillée. Concernant le président du Sénat, la Gaëlle Borgia là, on vous a payé combien ? On vous a payé combien ? La France vous a dit de faire ça ? Déjà normalement en tant que journaliste, il faut connaître les preuves. On n'avance pas les choses comme ça. On investigue. C'est pas après coup qu'on fait ce genre de choses là. Déjà de un, de deux. Je pense que vous avez été soit commissionnés par la France. Je vais me dégamer des maïquilles parce qu'elle est tombée. Ça me fait des... Soit achetés par un gratuite, soit c'est par les deux. Parce qu'on ne peut pas avancer ce genre de choses là. On ne peut pas nous sortir des vérités pour ensuite retirer ce qu'on dit. On vous a payé combien ? Combien ? Combien on vous a coûté ? Combien on vous a payé ? Parce que normalement ça là, en tant que journaliste, on investigue, on cherche. On ne fait pas les choses de cette façon là, très chère. Je croyais que vous avez fait des études en journalisme. Je croyais que vous étiez la référence sur Madagascar. Ça, c'est parce que... Ah là là. Je n'ai pas envie de dire certaines choses parce que je savais déjà ce genre de profil. Je savais déjà à quoi penser d'elle, celle-là. Soit elle a été commissionnée par la France pour redire toutes ces choses-là et pour mettre l'affaire dans l'affaire. Vous avez compris l'histoire de l'affaire dans l'affaire, de Pasqua là ? C'est la même chose qui est en train de se faire. Ce sont des sophistes, ils récupèrent ce qu'ils veulent bien récupérer. Une chose qu'on a compris, c'est que la France est là, ça prouve encore plus que la France est encore derrière ce candidat-là, Néandr Hatsuel. La politique française est derrière lui. Les casques bleus, de toute façon, sont déjà à Madagascar. Ils ne sont pas encore visibles, mais il y a plein de monde qui en parle. Ça veut dire qu'ils ont déjà vu certaines choses. Pour Predator, c'est dangereux. Pegasus, au Nigeria, on sait déjà. Concernant toutes les choses qu'on dit du président, etc. En fait, il n'en a rien à cirer. Quelque part, il répond de façon désinvolte. Donc, maintenant, la journaliste là qui se dit, oui, en fait, il m'a manipulé, etc. Comment peux-tu te faire manipuler ? Comment pouvez-vous vous faire manipuler ? Très cher ? Comment ? Vous n'avez pas investigué ? Vous n'avez pas cherché les réponses avant de faire votre reportage ? Je croyais que vous étiez journaliste. Je répète, je croyais que vous étiez journaliste, mais on est journaliste de votre genre et de votre agabie. Tessère le peuple, Tessère Madagascar, mais tessère très bien la France, visiblement. C'est hallucinant. Moi, ça me fait rire, en fait. C'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer là. Soit elle a eu le mot d'ordre de dire que c'est le président du Sénat qui affabule. venant de la France, soit c'est venant d'Andra Twill, soit c'est venant des deux. C'est-à-dire que l'affaire dans l'affaire pourrait trouver une affaire. C'est typiquement Pascua. C'est la politique de Charles Pascua, ça. L'affaire dans l'affaire, pour brouiller les pistes. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire, l'Andra Twill, là, à Madagascar. C'est complètement, mais hallucinant. Je me dis, c'est ubuesque. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas tourner sa veste aussi rapidement. Journaliste qui gagne un prix de poule. En tout cas, celle-là, ce n'est pas un prix de poule qu'elle a. C'est vraiment, c'est elle la poule. Elle s'est moquée du peuple malgache. Elle s'est moquée du monde. Ouais, c'est fait acheter. Oui, je vais vous faire une révélation. Nanani, nanana. Ça, là, c'est complètement, mais hallucinant. Je veux dire, c'est de la politique de bas étage. C'est de la politique mafieuse. C'est ça qui est en train de se passer à Madagascar, avec la complicité de la mafia France-Afrique. C'est vraiment, ouh, je me suis crue dans un dessin animé. Même ton zone, elle ne fait pas pire. Dans un animé, je veux dire. Même ton zone, elle ne fait pas pire. Mais laisse tomber, là. Vous avez vu la révélation? Vous avez vu? Foutage de gueule. En fait, ils se foutent de nous, quoi. En tout cas, on n'investigue plus à Madagascar qu'à El Bordia. Vous n'avez pas l'étoffe d'une journaliste. Les vrais journalistes, ça fait ça. Ça ne fait pas ça. Et je sais très bien comment vous avez fait aussi votre carrière. Quelque part. Il y avait quelqu'un qui vous a fait tellement confiance. Et vous l'avez retourné à l'envers. J'ai toujours émis des réserves vis-à-vis de vos interviews. Parce que vous n'êtes pas clean. Vous n'êtes pas une personne clean. Les malgages vous considèrent comme une référence. Moi, je ne vous ai jamais considéré comme une référence. Parce que je sais comment vous avez bâti votre carrière. Maintenant, je vous conseille de lâcher Madagascar. Ne n'investiguez plus là-bas. Si c'est pour faire ce genre de travail. Ou bien pour servir vos maîtres. En tant que marionnette. Le combat des malgages était assez dur. Et assez difficile. Ça, ce genre de manœuvre politique, c'est écœurant. Vous savez très très bien le niveau intellectuel à Madagascar. Surtout le niveau d'alphabétisation qui est de 74% d'analphabétisme. Vous jouez avec le peuple. Vous jouez avec la vie des gens. Et ça, c'est inadmissible. Voilà. Je voulais faire cette vidéo en français. Parce que je voulais faire une version française de ce que je suis en train de dire là. Parce que je vais la faire en malgache après. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire cette vidéo en malgache après. RFI sur fonds 24 sera retiré à Madagascar. Un jour, comme au Mali ou au Burkina, bien évidemment. Mais là, on a bien vu que ça sert quelle politique ? Ça sert une politique de mafia. On sait très bien qu'Andra Tzuel, il oppresse le peuple. Andra Tzuel, il n'a plus la nationalité malgache. Andra Tzuel, il a le logiciel prédateur. Mais la France ne bouge pas. La France, c'est déjà depuis 2021 qu'il a ce logiciel-là. Et ce logiciel-là a permis de tricher au Nigeria, au Libye. Mais personne ne bouge. Il y a... L'entreprise a des... Comment dit-on ? Des dossiers de crimes contre l'humanité. Personne ne bouge. Et en plus, genre, celle-là nous fait une révélation. Comme quoi le président du Sénat, en fait, il malheureit, etc. Mais t'es une journaliste. T'es une journaliste ? À partir du moment où t'es une journaliste, tu dois savoir. Tu dois connaître ton métier. C'est-à-dire, regardez l'épreuve, si c'est véridique ou pas. On ne s'empresse pas d'avoir un scoop comme ça, comme une écervelée. Ça, ce sont des manœuvres politiques du gouvernement malgache aussi, avec l'Association de la France. Nous sommes pieds et poings liés. Toi, tu vas dégager, vite fait illico, le Duc, là. Et tu vas bien comprendre que toi, va t'occuper de ta cuisine. Viens pas parler ici. Viens pas, viens pas parler sur ma page. On n'a pas besoin d'aumoncule. On n'a pas besoin de personnes irrespectueuses du peuple malgache. On en a assez de vous, là. Garde la pêche. Donc, voilà. J'ai dit ce que je pense concernant ce sujet. Elle n'a plus intérêt à revenir à Madagascar, à faire ses interviews, si c'est pour desservir le peuple. Je vous souhaite une bonne soirée. Je refais mon live en malgache. Il faut que tout le monde sache ce qui a été dit et ce qui a été fait. Surtout à Madagascar, c'est là, il y a les armes qui sont déjà en train d'arriver. Sinon, certains artistes pro-radwil ne se la pèteraient pas avec leurs armes. Il y a déjà les armes qui sont arrivées à Madagascar pour tirer sur le peuple. Il y a déjà plein de signes. Mais faire ce genre d'interview pour dire au final que non, en fait, il m'a le rire. En fait, il s'est servi de moi. C'est toi qui sers des gens et tout. En faisant tes scoops et tout. Je ne joue pas la victime. Il ne faut pas jouer la victime. Un vrai professionnel connaît son sujet. Un vrai professionnel aurait investigué. Un vrai professionnel aurait fait des enquêtes. Mais il n'aurait pas fait ça comme ça. Ça, c'était quelque chose de calculé. Pour embrouiller la tête du peuple. Pourquoi ? Dans le but de quoi ? À qui sert ? Le crime ? Le crime sert au président Andrade Zouïl. Le crime sert à celui-là. Et à la France. Afrique. Donc, la prochaine fois, abstenez-vous de faire des interviews à Madagascar. Parce que vous êtes écurentes. Vous me donnez envie de vomir. Vous avez quand même du sang malgache. Mais c'est le sang français qui prône. Non, non. Ce sont les papiers français qui prônent. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est vous qui règne sur votre terre. Madagascar appartient au Malgache. Madagascar appartient au Malgache. Il ne faut pas qu'on soit étrangers sur notre pays. Et sur nos terres. La patrie ou la mort nous vaincront. Très bonne soirée.